hello hello on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la série margot proprio donc sur l'achat de mon appartement et dans cette vidéo vous allez voir on va d'abord se concentrer sur la réalisation de la fresque murale par ma copine clémence et j'essaie lui donner un petit coup de main vous allez également voir dans cette vidéo que la cuisine arrive à peu près au bout en tout cas une grande partie est quand même terminée et puis à la fin je vous parlerai d'une application qui pour moi m'a été indispensable pour sélectionner la déco de l'appartement mais on commence tout d'abord par la réalisation de la fresque murale mon ami clémence m'avait dessiné il ya quelques semaines plusieurs croquis quatre pour être précise avec les inspirations que je lui avais envoyé que moi j'avais trouvé sur pinterest en fait j'avais un peu déjà fait mon choix c'est en projetant que j'ai fait mon choix définitif pour être sûr de moi puisque là je le voyais en grandeur nature on s'est rendu compte qu'on ne pouvait finalement pas projeter en entier le dessin sur tout le mur donc on a décidé de réaliser élément par élément sur le mur bon ça a bien avancé tout ça regardez depuis la dernière fois que je vous avais filmé des plans trop bien lilo donc ouais la cuisine a vachement bien avancé pendant que j'étais au travail ces dernières semaines donc ça c'est trop bien ça y est on envoie le boule à de ça et donc nous ça y est on s'y remet à la fresque là parce que ça y en a pu acheter les peintures tout à l'heure oui parce que j'ai enfin fait mon choix aussi de fresques le gros rectangle là c'est le lit effectivement on avait besoin de reporter les dimensions réelles du futur lit puisque le dôme que l'on va peindre va se faire office de tête de lit donc il fallait qu'il soit assez grand mais pas trop non plus donc là de projeter en même temps avec les dimensions du futur lit couettes et oreillers inclus ça permettait d'avoir une idée de ce que ça donnerait et là on mettait petit bout de scotch par petit bout de scotch pour pouvoir ensuite peindre le futur dôme et donc là tout comme le dôme précédemment et bien cette fois ci on projette les fleurs donc la pivoine et le crocus pour pouvoir ajuster directement la taille sur le mur afin que clémence puisse ensuite directement dessiné sur le mur j'ai peur oui j'ai envie de voir deuxième jour alors oh putain c'est ouf oh la vache mais t'as avancé de malade mais les fleurs sont dessinées quoi les petites feuilles il y a déjà le scotch mais c'est fou mais t'as avancé de fou là et oui clément c'est trop forte suite à ça vu qu'elle avait déjà mis tous les scotchs j'ai commencé à contourer toutes les formes avec de la peinture blanche c'est une technique qui est vraiment top si vous voulez dessiner des formes avec du scotch puisque ça permet d'éviter les bavures et d'avoir des lignes des traits super clean et une fois que le blanc était sec et ben on est passé à la première couche de couleurs en tout on en fait deux par forme suite à ça clémence a continué à dessiner tranquillement sur mon mur au calme plus Bonjour, bonjour. Bonjour, je filme ce plan, nous sommes le troisième jour de la fresque murale, de la fresque dans ma chambre. Je ne sais même pas si je vais garder ce plan, en fait j'étais en train de penser à ça dans ma tête et je me dis ça peut être intéressant peut-être d'en parler un petit peu. Depuis quelques jours là, tout se concrétise je trouve, vu qu'il y a la cuisine qui est en train de se terminer, la chambre du coup qui va se terminer aussi, et du coup c'est la dernière pièce qui est restée à faire en termes de peinture, après ça va être du détail dans l'appart. Enfin, ça fait quelques jours que ça y est, je ressens de nouveau la joie d'avoir acheté cet appartement. Honnêtement ça s'était un peu tamisé, on va dire, effacé même là avec le temps qui est passé depuis l'achat. C'est contente, c'est pas ça, mais je réalisais plus je pense en fait. De nouveau je réalise ce qui se passe, surtout que cette semaine ça a été les trois ans, enfin ça a été l'anniversaire, ça a été les trois ans du décès de ma maman. Et je trouve ça fou en fait, c'est là où on a commencé la fresque, enfin c'est un peu, je le prends un peu des fois comme des signes. Et j'ai envie de pleurer en fait là, mais de joie. Je me suis abonnée à internet pour la fibre, c'est con, c'est des petits trucs. Je sais que je déménage normalement la semaine prochaine, j'ai envie de pleurer de joie. C'est une chance énorme de pouvoir acheter à mon âge, comme ça, toute seule. Là en fait je savoure, juste je me pose pour savourer ce qui se passe. Et je trouve que c'est important aussi de pouvoir savourer le positif dans ma vie. Bon allez-vous, je vais être en retard. Oh putain, oh là là, ça va être incroyable ! C'est parfait la taille. Ouais c'est trop beau. Non on voit rien, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Allez, on est go ? Alors dis-moi, pourquoi il pas là ? Il va jusqu'au bout. Du coup tu peux aller ? Ouais, et après on va porter la même longueur. Du coup là tu fais la même longueur ici, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté plus grand. Bah il faut voir ce que tu fais. Il faut voir ce que ça donne, symétrique, ça peut être sympa. Bon ce qui se passe là, c'est qu'on est en train de faire un triangle dans le coin de la chambre, qui sera l'espace bureau. Voilà, c'était une petite envie que j'avais, une petite idée que j'avais en plus. Hop, donc là on a bien le mur avec la fresque, qui est toujours en cours. Voilà, bon on voit rien pour l'instant, mais ça va être à faire avec le rose clair, qui est le même rose que sur la fresque. Et là, tout comme les autres formes, pour le triangle, pareil, on fait une première couche de blanc sur tout le tour de la forme. Pendant que la première couche rose du triangle sèche, mon père m'a indiqué que la cuisine était terminée, et qu'on pouvait retirer les petits films protecteurs verts dégueulasses là. Bon c'est parti, regardez, c'est trop satisfaisant, c'est trop beau cette cuisine, j'adore. Pouche, fête ce matin, et sèche cet après-midi. C'est parti pour retirer le scotch, c'est-à-dire le moment le plus satisfaisant. Ta-da ! Bonjour Pémoz ! C'est trop beau ! On n'est pas très connectés là. Amazon, je vais le faire. Bon petit point de fin, finalement ça y est, ça touche à sa fin. Ce n'est pas encore terminé, sauf que moi je vais filer, je vais quitter l'appartement avec ma petite nièce pour qu'on aille faire un gâteau. Chez papi ! Du coup je laisse ma pote Clémence finir tranquillement, mais là c'est des détails, c'est ça ? Oui ! Ta-da ! Bon globalement il y a quasiment tout en fait là-dessus, si ce n'est tout en fait. Petit détail c'est tout. Mais incroyable, 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 incroyable. Vraiment, donc ce qu'on a rajouté aujourd'hui, donc, enfin bon, Clémence. Les tiges des deux fleurs qui vont jusqu'en bas. Cette petite feuille rose claire qui est en fait, avec le lit on ne verra pas le bas. Les petites feuilles. Ah non que tu avais déjà mis hier, je ne sais plus. Donc ça, ça a été terminé hier, mais je ne vous avais pas montré. Trop beau. Là elle a directement peint un truc qui est là, enfin pas avec le projecteur quoi. Puis là tu es en train de faire tous les détails. Non, tu as fini ? Ah non. Non, 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 non. Tu es en train de faire les détails, les peints de petits traits là. Ah la vie n'a pas fini. Voilà. Voilà. Et bien entendu, ce triangle que vous avez sûrement vu, qui est trop chouette, qui va être mon coin bureau. J'adore l'effet visuel que ça fait. Un petit effet d'optique qui est vraiment trop sympa. Il n'y a aucune trace. Enfin, on a peut-être ça ou quoi ? Très, mais incroyable comme il est net. Franchement, la technique, je vous la recommande. Si vous voulez faire des formes hyper propres. Donc voilà pour cette petite fresque qui est incroyable. Dingue. Tu es trop forte. Tu es vraiment beaucoup trop forte. Donc voilà, je suis hyper contente. Merci de m'avoir. Merci à toi. Merci à toi. C'était beaucoup trop chouette. Oui, vous voyez mon matelas Emma. Oui, j'ai acheté un matelas Emma. Je l'ai acheté. Je ne l'ai pas reçue gratuitement. J'aurais bien aimé. Conclusion, ayez des artistes dans vos amis. Je ne suis pas sûre de la conclusion. Vraiment pas. La morale de l'histoire. La morale n'est pas ouf quand même. Hello, hello. Je vous propose une petite session blabla aujourd'hui pour faire un petit topo pendant que je me maquille. Faire un peu le point d'où on en est et puis vous présenter aussi une application qui m'est très 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 utile depuis des mois en fait maintenant. Pour choisir la déco, donc les meubles, mais aussi les peintures des murs, etc. Déjà petit topo aujourd'hui. Mais là gros avancement cette semaine. Donc nous sommes mardi, jeudi, donc dans deux jours, je déménage. C'est acté, c'est posé. Donc mon père, sa copine et moi, on ne sera que nous trois. Et bien jeudi, on emprunte la camionnette de mon frère et on déménage quoi. Quand je dis je déménage, je ne sais pas, le soir je ne vais pas pouvoir dormir là-bas. J'ai le luxe de pouvoir squatter la part de mon chéri qui est notre chez nous quand même. Donc je vais prendre le temps pour bien me poser là-bas. Mais au moins on posera tous les meubles qui sont à y poser. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Free. J'ai reçu ma box internet, ça y est je me suis abonnée à internet là-bas. J'espère que je ne vais pas me porter la poisse en disant ça. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai ce rendez-vous là, ce qui signifie vraiment que je vais y vivre dans cet appart. C'est trop, j'ai trop hâte. Et puis je vais profiter d'être à mon appart aujourd'hui en attendant le technicien. Je vais en profiter pour continuer le rangement ménage là-bas. Forcément vu qu'il y a eu des travaux, honnêtement c'est le bordel et c'est sale à l'appartement. La cuisine n'est pas encore totalement terminée. Ils ont oublié mille trucs dans la livraison. Ça m'a saoulée, bref. Je voulais vous parler d'une application qui m'a énormément aidée pour la décoration de l'appart. Le choix des meubles, le choix des couleurs de peinture. C'est une appli qui est sur téléphone mais c'est aussi un site internet donc trop pratique comme ça je pouvais switcher de temps en temps. J'étais sur l'ordi de temps en temps, j'étais sur le téléphone selon mes dispo et franchement trop, 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 trop bien cette appli. Donc moi de base vous avez parlé de l'application de téléphone Room Planner. Je ne change pas d'avis, je la trouve franchement très bien comparée à celle dont je vais vous parler maintenant, beaucoup moins de fonctionnalités. C'est une application qui est gratuite également. Il s'agit de l'application et du site internet Home By Me. On va ouvrir le projet pour que je puisse vous montrer. Donc là vous avez une vision 2D et du dessus de mon appartement. utiliser les plans de construction de mon appart pour faire ça. Moi je préfère l'avoir en 3D donc c'est une possibilité qu'on a également. Et on peut aussi se mettre en mode petit humain. Donc là je suis dans ma pièce de vie, vous reconnaissez peut-être. Hop je peux déplacer mon petit bonhomme, là j'arrive pouf dans mon entrée, mon couloir. Je vous spoil du coup un petit peu mes idées de décoration, je suis désolée. Un énorme avantage, il y a un choix dans les éléments, que ce soit les sols, les peintures, enfin même tous les matériaux pour les murs. Super important, donc ça c'est trop trop chouette. C'est une appli où on peut réaliser gratuitement 6 je crois, ou 10 je sais plus, enfin un certain nombre de photos réalistes. Si c'est une photo, tu as vraiment l'impression d'être dans la pièce. Ça porte super bien son nom. Là par exemple, on est dans ma pièce de vie. Et bien je suis désolée, on dirait que j'ai fait des vraies photos de l'appartement. C'est impressionnant. Là, la salle de bain, j'ai l'impression d'y être. C'est trop 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 bien pour se projeter. C'est juste, c'est incroyable. Je la trouve géniale cette appli, soit si vous achetez, soit si vous refaites la déco de chez vous, tout simplement. Enfin regardez ça, je suis comme dans un jeu vidéo. Là je me rends compte que bim bam boum, hop, quand je vais préparer l'apéro pour mes invités, je vais pouvoir les voir ici. Zou ! Dans la prochaine vidéo, vous allez voir mon déménagement. Ça y est, on y est, on est dans le concret. Vous allez voir les dernières préparations avant déménagement, rangement, ménage. Très satisfaisant à regarder. Et après, c'est parti pour la décoration, le déballage des cartons. Ça aussi, c'est très satisfaisant. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada